Est-ce que vous m'entendez ? Ça va comme ça ? Merci bien. Il y a plusieurs personnes qui comprennent le français, j'imagine. Bonne chance, parce que moi je parle en français à la québécois, à l'italienne en plus. Donc vous aurez à travailler ce soir. Et je m'excuse aux vraies personnes qui seront obligées à passer par la traduction. Un jour je finirai par apprendre l'espagnol. J'ai commis il y a 15 ans que j'allais le faire, mais... Permettez-moi de prendre la photo d'usage, parce que c'est maintenant que vous êtes nombreux, après on ne sait jamais. Vous êtes vraiment nombreux, hein, ça la femme ! C'est magnifique de vous voir comme ça. Madame, il y a la place pour vous ? Je... Si ? Ok ! Vous comprenez qu'on a des opportunités. On va passer quatre heures ensemble. J'aurai grand plaisir. Je vous le souhaite aussi. Vous avez l'opportunité de présenter vos amis, vos collègues, vos collègues. Et aussi, un petit collègue qui vient du Canada. Un grand merci à Nouria, Villanoëva, pour avoir aidé dans ma préparation. Un grand merci à Ancel Guilama. C'est qui Ancel Guilama ? Mais, tu vois là, j'ai oublié. Un grand merci. Pardonne-moi. Et à Anapal. Je vois ici présent, je suis venu la première fois, il y a 15 ans. Et c'était une prépareuse qui m'avait invitée cette fois-là. Où est-elle prête ? Où est-elle prête ? Elle est ici, je sais. Je la vois pas. Derrière. Comme d'habitude, elle est là. À l'entrée. Et je voulais te dire un merci très particulier. Je sais que dans les derniers 15 ans, ton français s'est amélioré beaucoup mieux que mon espagnol. Merci. Et je vois aussi des visages que j'adore. Je n'en amène que quelques-uns. Je pense à Sonzol, qui est ici. Merci. J'ai fait ce mois-ci mes 25 ans au palais de justice de Montréal, comme médiateur familial. J'ai commencé quand on portait un titre un peu différent en ce moment-là. On utilisait beaucoup le mot conciliation, médiation, comme synonyme. Ensuite, je me rappelais de nos conversations quand on a écrit par sa plé médiateur. Et, si vous vous rappelez, c'était un peu la mode américaine, « divorce mediation ». C'est donc qu'il y avait le mot « divorce ». Et puis, je me rappelais de nos conversations quand on a introduit le mot « famille ». La famille. La saga. Ce qui ressonnait mieux, surtout quand on parlait de l'idée de la continuité de la famille. Ce qui est une manière de réconcilier nos esprits chrétiens et catholiques avec la notion de divorce. Ce qui n'est pas facile naturellement. Dans mon bureau, on est une demi-douzaine de professionnels attendants, plus d'étudistes, plus des spécialistes. Et on fait un travail familial dans le sens qu'on fait des rencontres de médiation. On fait aussi des groupes pour parents. Les mêmes parents qui viennent en médiation, on les regroupe. Encore une fois, il faut discuter de la parentalité. Ou, dit autrement, la co-parentalité. C'est un peu la défense du père, il faut se l'avouer. Mais c'est pas salarisable. L'idée étant que la famille, jusqu'à temps que l'un des deux parents devienne l'œuf, a typiquement deux parents. Et donc, on véhicule, fois qu'on se reneutre et impartial, on véhicule la notion de la continuité de la famille, la proximité avec les deux parents, pour le bien-être du parent, puisque c'est important vraiment, et le bien-être de l'enfant, de la famille. On fait aussi des groupes d'enfants. L'idée étant qu'on peut aider la famille de différentes manières. Et parfois, oui, pourquoi pas. On fait aussi l'organisation des visites supervisées, puisque certaines familles en ont besoin lorsqu'il y a une autonomie décidérée, parce qu'il y a cette façon de bien-être. On donne une première solution. On a, à travers les années, fait beaucoup de recherches aussi sur notre image d'organisation. Et je félicite la Catalogne parce que j'ai appris aujourd'hui que vous êtes aussi un processus de recherche, une recherche très importante. Et bravo, c'est magnifique. On n'en sait jamais assez. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas avocat, je ne suis pas chargé social. Je viens simplement comme médiateur. Peut-être que la seule chose que je voudrais, c'est que j'ai cultivé, et je sais que nous tous disons ça, mais ce n'est pas facile. J'essaie de me forcer de cultiver les vertus de l'esprit de la famille, parce qu'en réalité, ça reste un confinant, un peu ou beaucoup obscur, la famille aussi. Tout le monde est expert en divorce, apparemment. Il suffit de se syntoniser à la télé, les journaux, n'importe, naturellement. Chacun et son voisin a une opinion sur le divorce, qui se le venaient dès longtemps. Et pourtant, il faut croire fermement qu'on est encore au valdiciment de cette compréhension. Et tout ce que je vais dire ce soir, il est possible que dans un an, je puisse dire un peu du chef. Ce serait pas utonant. Je ne parle pas avec certitude, pas du tout. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est simplement que, vous savez, avec les années, on apprend que c'est si peu. notre connaissance de l'être humain. Et souvent, c'est des erreurs, il faut se l'avouer. Par exemple, il y a une des grandes erreurs, et là, c'est une opinion, notamment. C'est cette belle et bouddhiste invention qu'on a appelée la famille monoparentale. Il n'y a pas de dessin, il y a séparation. Et pourtant, on utilise la famille monoparentale. Et les meilleurs psychologues se gargalisent avec ce mot-là. Et c'est, à la base, essentiellement faux. Mais c'est une construction que, tranquillement, on va réaliser. Et si on continue, on va avoir un père de famille monoparentale avec un père qui traîne tout seul ou une mère qui traîne tout seul. mais l'enfant appartient à une famille monoparentale. Et ça, c'est un projet où tous doivent s'intégrer pour la coparentalité en divorce. Naturellement, chacun a un état terrible où la chose est impossible. Le problème n'est pas là. Mais la norme doit-elle être monoparentale ? Ce n'est pas mal du tout. Et les différents organismes de la société, comme les écoles, des centres de garderie, naturellement les écoles des enfants, ainsi que les écoles universitaires, doit se reposer sa question sur qu'est-ce que c'est que cette idée de la famille monoparentale. Naturellement, ça, personnellement, je pense que ça a compris ce besoin des professionnels qui ont besoin de la famille. Il faut se l'avouer que pour un avocat, c'est plus facile à accueillir une personne que deux, la partie inverse, même que dans la déontologie, essentiellement, on n'a pas vraiment le droit de le faire. Pour un psychologue, pour un travailleur social, pour un thérapeute, la grande majorité, on s'autorise des connaissances variées. Et pourtant, à la pratique, quand on regarde l'agenda du quotidien du thérapeute, ou de telle institution ou autre, on voit que la fréquentation, c'est toujours la même. C'est essentiellement la femme qui va à la thérapie, et c'est essentiellement que les enfants qui ont une situation de crise sont faits. Donc, et même pas les enfants au sens pluriel, c'est l'enfant de la famille qui pose le problème. La souja plus belle, et je pense que vous, comme médiateur, et moi j'en suis très fier, c'est celle d'avoir introduit avec l'excuse de la médiation la notion de la mise en présence. C'est cette idée très étrange, que s'il y a conflit, mettez le couple ensemble. N'est-ce pas génial comme idée ? Pendant des siècles, on a véhiculé, et encore aujourd'hui, on a véhiculé l'idée que moins je te vois, mieux s'aime. Et pourtant, le médiateur propose le contraire. Si je ne t'aime pas, je veux te rencontrer. Ce qui cause un peu d'embarras dans les phases initiales, dans les appels téléphoniques initiaux. Comment convaincre quelqu'un à réviser son opinion sur la confrontation avec l'autre le plus tôt possible, et surtout s'il y a des conflits graves, comme voici le paradoxe par rapport à la société. Surtout s'il y a des conflits graves et aux gens, c'est mieux de rencontrer l'autre. Celui qu'on veut l'idée, celui dont on veut se séparer. Et c'est ça, c'est peut-être la chose la plus belle que la médiation a obtenue. Cette autorisation a dit le contraire de ce qu'on a dit pendant des siècles. Tout le reste qu'on discute au sujet de la médiation, est-ce qu'il faut voir toujours les enfants ? Est-ce qu'il faut voir les enfants ou non ? Est-ce qu'on peut voir les enfants séparément ou avec les parents ? Est-ce que c'est une intervention thérapeutique ou pas ? Tout le reste, c'est étrangement secondaire. Parce que chacun de vous, et je vous mets au défi de dire le bon faire, chacun de vous sera un entre-vous, surtout si il y a une situation de stress, sera un entre-vous à son naturel. C'est-à-dire, portera un entre-vous à ce couple ou à cette famille, toutes ses compétences, son savoir appris à travers les amis. Et donc l'avocat aura un entretien de médiation avec une particularité, le psychologue et l'étravure sociale avec des particularités. Et vous ne saurez jamais si une entrevue à moi, elle est thérapeutique ou pas, parce que la question, en fait, n'est pas si pertinente. Ce qu'il faut, c'est l'acte de l'aide. On souhaite toujours qu'à la fin d'une entrevue, les personnes sortent légèrement différemment de ce qu'ils avaient au début, une heure, deux heures auparavant. Et donc, puisqu'on aide les gens à s'animer vers un changement, « Dites-moi si c'est très thérapeutique ou pas, je m'en fiche. » Et donc, il y a des débats de savants, et c'est bien. J'en ai suivi beaucoup, un peu à distance. Et puis, il y a des débats de praticiens. Et ce n'est pas des débats de praticiens. C'est plutôt des recherches, des ambiguïtés, des peurs de praticiens. Il m'a dit que, moi, il n'y en a pas. De ne pas savoir si c'est juste d'inviter ou pas telle personne, ou est-ce que cet enfant, je le vois à la première, on l'a pas tellement suivi. Comment savoir ? On le sait à la fin. On ne sait jamais. Et donc, pour ma sécurité et pas pour celle de la famille, j'ai commencé il y a 25 ans, en invitant les enfants à la fête, pour la remise édition. Puis, tranquillement, j'ai devancé, j'ai devancé. Et aujourd'hui, j'espère, tout au moins, pas vous convaincre, mais au moins, j'ai réussi à avoir l'écoute de la possibilité de l'enfant, comme le patron de vie, comme un acteur de son système, compétent, qui mérite, considération. Je vous lance une question. à quel âge, ici en Catalogne, où les enfants peuvent acheter des cigarettes au magasin ? À quel âge ? 18 ans. OK. J'ai ma petite liste de questions, ici. À quel âge, l'objet doit le voter ? 18 ans. Moïbis. Ouvrir un compte en avant. Tout arrive à 18 ans. Avant. À quel âge ? Personnellement. À quel âge, typiquement, pardonnez-moi. À quel âge, typiquement, dans ce pays chrétien, l'enfant reçoit sa confirmation après la première communion ? À quel âge ? À quel âge ? Première communion, confirmation. À quel âge ? C'est-à-dire. Mme. Vier. 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 C'est-à-dire que la première communion qui est déposée, de la première communion, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas moins obligés. Vier. 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 A quel âge votre fille peut se faire avorter sans votre consentement ? 14 ans ? 18 ans ? Chinois à 14 ans. 14 ans. C'est criminellement responsable à l'âge de 16 ans. Si ? Un père. A quel âge ? A quel âge votre enfant pourrait-il discuter de votre prochain divorce ? Discuter avec vous. Votre prochain divorce demain matin ? Et quel âge devrait-il avoir votre enfant pour que vous puissiez partager vos peurs, vos projets, vos entités, votre amour ? Quel âge devrait-il avoir ? Je gage que si votre enfant avait 7 ans, vous partagerez un certain bon nombre de choses. Naturellement, vous ne diriez pas que c'est à cause de votre mari qui a une maîtresse. OK ? Avec la photo à la fille. Vous ne diriez pas ça. Mais vous iriez relativement loin dans les explications. Probablement, vous parleriez aussi un petit peu de vos entités, naturellement de votre amour, pour les rassurer. Et vous, probablement, vous pourriez répéter cette chose plusieurs fois, en plusieurs moments, pour que ça rentre tranquillement. Et ceci pendant des mois et des mois et des mois est toujours recommencé. C'est étrange parce que, pour soi, on voudrait vraiment passer à travers cette grande souffrance qui est celle de parler à son enfant. Et souffrance, acte majeure, un stress énorme, ce sera celui de l'annoncer à mon enfant et à ma mère, je m'en dis, ou à mon père. On trouve là les personnages qui seront les plus difficiles à affauster. On appelle un peu le Sicilien où, justement, Maria devait annoncer qu'elle-même voulait se séparer. Ça se passait à Montréal et, naturellement, Maria a été réunie par son père, puisqu'il était un bon Sicilien. Donc, les membres, quand même, de notre famille qui nous sont chers, on veut partager avec eux, mais c'est un stress épouvant. C'est ce qui fait qu'on se remet souvent aux professionnels et à leur opinion. Et c'est là que les problèmes, ainsi que les solutions, mais ces deux côtés de la même médaille commencent. C'est un magnifique début de recherche. C'est mon métier comme professionnel de divorce. Donc, c'est important que les droits s'adressent aux professionnels. Et, en même temps, c'est aussi le début de la personnalisation d'une certaine intimité familiale qui est envoyée ailleurs. C'est le professionnel qui met sa porte, le pied dans la porte de la famille. Quelle chance qu'il est là. Et il met bien un petit tour à ça aussi. Comme médiateur, j'essaie d'être fidèle au principe de l'autodétermination. Et donc, de créer deux contextes où la famille, bien que je fais intuition dans son intimité, et ils le veulent, puisqu'ils sont là, j'essaie quand même de leur laisser l'espace familial. L'espace familial commence par plusieurs chaises, pas seulement deux chaises. Puisqu'on parle de famille, donc il doit y avoir au moins un enfant en considération. Sinon, la question ne se poserait pas pour moi. Et donc, visualiser mon travail avec, non pas les trois chaises symboliques de la médiation, les trois pôles qu'on utilise régulièrement pour expliquer l'équidistance du médiateur, ce qui est important, le rôle de neutralité du médiateur. Et donc, ces trois pôles, c'est bien de les garder. Sauf qu'on a un peu vu comment engager une pluralité de pôles. Penser plus que trois chaises. Parfois, la chaise peut être vide, bien sûr. Celle de l'enfant, ça peut être. Ça fait des incitations très intéressantes. Mais le plus souvent, la chaise peut être pleine, puisque la famille peut se parler. Et d'ailleurs, vous qui l'avez déjà essayé, je suis sûr que vous pourrez dire que c'est peut-être l'un des moments les plus importants dans la vie de cet enfant dans la période de séparation. Puisque possiblement, on aura eu l'opportunité de voir maman et papa il va se parler pour quelques minutes au moins, un peu différemment, que les habitudes qu'il a connues depuis quelques mois à la maison. Et c'est un témoignage que maman et papa ne sont pas tout, comme un mauvais espoir, mais ils sont aussi quelque chose de fort différemment. qui sont maman et papa, justement. On a beaucoup de contraintes qui nous contraignent. Par exemple, on a des protocoles de travail qui nous sont fournis ou imposés par notre milieu de travail. On a, pardonne-moi, mais je fais une petite liste qui peut être désagréable. On a des contraintes religieuses. Je dis le mot contrainte, mais on peut le dire exactement le contraint. On a des moralités, on a des dogmes, on a des croyances religieuses. Sauf que la croyance qui se transforme en activité particulière, ça veut dire qu'elle devient une contrainte. Mais je dis contrainte au sens que, voici les limites de mon travail, basées sur ma croyance. Je ne dis pas contrainte au sens négatif, qu'on détruit les personnes ou on limite les personnes. On a des contraintes des croyances d'ordre psychologique. Tout le 20ème siècle nous a appris des tas de choses, c'était pas le contraire aussi, au sujet du développement de l'enfant. Tel âge, tel sexe. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pas un enfant ? Qu'est-ce qui est approprié ou pas ? Dans le 20ème siècle, on a aussi inventé l'adolescence. Je voudrais être né un autre siècle quand j'avais pas besoin d'être adolescente. Et donc, on a, dans l'étude de la personne et de la famille, et comme société occidentale, on a investi des ressources humaines et financières extraordinaires dans l'étude de la famille et de la personne. On a, en même temps, créé du petit doctrine. Et donc, on a nos dogmes psychologiques. On a des dogmes ethniques. Les méditerranéens, par rapport aux Nordiques, par rapport aux Arabes, par rapport à je sais quoi pas d'autres, et ainsi de suite. C'est des choses qu'on porte à nous. Il y a des dogmes légaux, naturellement. Les obligations, c'est pratique. Il y a des dogmes légaux aussi, au sens de la jurisprudence qui est créée. Il y a des habitudes qui se créent dans les palais de justice. Et, à un certain moment, les juges même sont prisonniers. Travaillant pour la justice, je fréquence également les juges et les avocats, naturellement. Et l'angoisse du juge, souvent, n'est pas de savoir la réponse, mais c'est plutôt sa peur d'aller contre le courant. Parce que, depuis cinq ans, dix ans, trente ans, la jurisprudence stipule certaines choses. De quel droit, maintenant ? Et comment je vais argumenter mon jugement ? Et combien d'autres gens vont critiquer ? Et est-ce que ça va aller en affaire ? Un autre mot, les contraintes légales, des fois, sont des vraies contraintes au sens négatif. Et puis, la dernière est peut-être la plus importante. Les dogmes, les paradigmes et les contraintes économiques. Vous savez, la famille... J'ai l'habitude de dire ça, mais là, je lise. Aujourd'hui, puisque jamais c'est vrai, la famille, c'est vraiment la base économique de la société. C'est sûrement pas nos banques et nos organismes financiers. Ça, on a vu, je crois, dernièrement. Peut-être comme vous, j'ai perdu un tiers de mon fonds de pensée. Donc, on va se mettre au régime. Euh... C'est ça. Et ça, c'est peut-être une chose très belle que la médiation a permis. Elle a stimulé, en même temps que tantôt j'ai dit l'histoire du conflit dans la mise en puissance, elle a stimulé chez le psychologue, chez le travailleur social. L'autorisation d'explorer toute la complexité du vécu familial, et Dieu le sait, et il était temps, la complexité et l'importance des bases économiques, en plus des bases socio-psychologiques, du bonheur familial. C'est peut-être, j'ai arrêté de travailler la médiation un jour, bientôt, probablement. Mais ça, ce sera l'élément dont je suis fier, parce que je pourrais dire, comme médiateur, j'ai aidé l'univers professionnel à s'occuper des questions d'argent. Et pas au sens émotif, mais au sens des opérations arithmétiques, addition, soustration, division. C'est comme ça qu'on fait un bordeaux aussi. Toute la belle psychologie, allons-y, mais il faut compter. Il faut compter. Les enfants ont besoin de ça, les pères ont besoin de ça, et les mères aussi, naturellement. C'est fou combien de pères se réfugient à l'âge de 40 ans, chez leur vieille mère et vieille père, habitées dans leur vieille chambre, parce que pour une période de 6 mois, 1 an et 2 fois plus. Et ceci, dans un geste généreux, ne pas déranger trop la vie des enfants ou de la maman ou autre chose. Et parfois, la mère aussi, c'est la même chose. C'est ce retour en arrière, en arrière où? J'ai 45 ans, me revoir à l'âge de 15 ans, je ne peux plus gérer mon portefeuille. Je n'ai plus la clé de la maison, il faut que je demande à mon père la clé de ma maison. C'est étrange ça. Et pourtant, c'est ça notre milieu de travail. Finalement, j'avais dit finalement tantôt, mais pas ce qui tombe. La médiation familiale, en soi, c'est une invitation à nous, à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire le mot famille? Parce que famille et séparation, ça fait un drôle de mélange. Et donc, on n'a plus le droit, et on traîne la pâte. On a encore le pied sur le frein sur cette question. On n'a plus le droit de dire maman, papa, enfant, de la même manière, avec la même connotation et signification. Tant dans notre travail de médiateur, on travaille avec quelqu'un qui a déjà un nouveau conjoint, qui amène avec soi un nouvel enfant. Et donc, la géométrie dans laquelle on décrit, si vous faites des génogrammes parfois, dans laquelle on décrit la famille où on commence grand-parents, parents, enfants. J'en ai plus que deux, naturellement, puisqu'on est moderne. Et donc, puisqu'il y en a peu d'enfants au milieu, il y a quatre grands-parents. Là, j'imagine le triangle qui va comme ça, cette pyramide à l'inverse. Et bien, ce n'est pas ça la famille qu'on rencontre. Ce n'est pas ça du tout. Et ce n'est pas à ça qu'on aide à se préparer le couple qu'on rencontre. Et ça ne sera jamais pareil pour eux. Et chaque fois qu'on dit des mots comme papa, maman, enfant, famille, des fois, il faudrait faire des traces beaucoup plus longues entre eux. Beaucoup beaucoup plus longues. Et naturellement, inventer des nouveaux mots qu'on n'a pas. On n'a toujours pas inventé. Et les générations passent. On n'a toujours pas trouvé les bons mots. Pour décrire cette famille qui, maintenant, elle sait, elle n'a plus d'histoire. Elle est latérale. Maman, papa, nouveau conjoint, et ex, nouveau conjoint, et ex, et petit enfant, et un autre petit homme. C'est complètement constable. Les générations que je fais, je regarde et je dis ça n'a pas de bon sens. Puis mon pasteur, on n'a plus de place sur le papier, on oublie de mettre les grands-parents. Parce qu'il y en a beaucoup. Et on ne peut pas les appeler grands-parents de toute manière, parce qu'en théorie, il y en a quatre. Mais c'est pas vrai. Parce que ça se trouve très bien que le Noël le passe avec le nouveau conjoint et sa propre famille, qui ne sont pas des grands-parents, mais on n'a toujours pas rendu le mot. Ok. Ils sont méchants, là. Direz l'autre partie. C'est pour cela que je n'ai pas de mal à dire qu'on est à la découverte constante et on est tous invités à une création en place. Et comme il faut des fois se provoquer soi-même et provoquer un introduit, c'est très cher. Parce que régulièrement, le couple, un introduit ainsi que leurs enfants veulent… Ils donnent ce double message. Je veux changer, c'est un nouveau sujet. Je veux me séparer, mais toucher pas aux enfants. Et là, vous vous engagez dans des conversations ahurissantes sur ce que c'est, la stabilité. Ah, c'est épouvantable. On lui fait dire n'importe quoi à ce bon stabilité et son contraire. Ça n'est pas bon sens. Ça n'est pas bon sens. La vie est changement. Mais on n'a pas besoin d'être bouddhiste pour penser ça. La vie est un chemin. Indépendamment de cette logique-là. Tout à coup, il y a un changement révolutionnaire. Ce n'est plus qu'évolutionnaire. On appelle la séparation. Et là, tout est accéléré. Et tout à coup, maintenant que tout s'accélère, on parle de stabilité. Je pense que notre discours ne va pas loin à ce moment-là. Donc, comment impliquer en entrevue ? Comment accueillir naturellement ce désir puissant de tout changer pour nous changer ? Et en même temps, explorer avec la famille et les enfants aussi, mais au juste, qu'est-ce qui est nécessaire pour changer et au plutôt ? C'est ça que ça veut dire ? Donc, engager un changement à vitesse lumière, OK ? Là où on ne le désir n'est pas, sauf une chose. Vous sauf quelqu'un devant votre famille. Et en médiation, on peut se dire non, 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 tu ne sauf pas de ta vie. Tu restes ici trois chaussures. Peut-être quelqu'un voudrait dire un petit mot de réaction à ce sujet. Vous avez l'indicap d'être une foule. Et donc, je... Si on était un petit groupe, on pourrait avoir un échange, une conversation. La foule est restée financière, c'est génial. Et donc, je passe mon temps à l'hydrovissage. Et je dis ce que je veux, ce qui n'est pas très éteint. Si quelqu'un veut dire quelque chose. J'ai tout entendu. Et j'ai tout compris. J'avais raison. Peut-être quelques pages que je ne m'appelle pas ce que je veux dire. Un peu comme sous-titre de cet exposé, c'est les mots que j'ai choisis. C'est l'enfant qui... C'est l'enfant qui parle. On a fait d'un enfant quelque chose de mystérieux, de fragile, de porcelaine. Et si nos enfants étaient de la porcelaine, ils mourraient très jeunes. On n'aurait pas beaucoup d'histoire à se raconter. Nos enfants ne sont pas de la porcelaine. Quand, le vendredi, à 6h du soir, l'enfant pleure parce qu'il ne veut pas aller à la porte pour rencontrer son papa ou sa maman, les larmes dans l'œil de l'enfant, c'est seulement l'enfant qui peut naître. C'est sûr que l'autre parent va accuser d'aliénation ou de l'émoire à mort, le parent qui a la garde. Mais non, le parent qui a la garde ne peut pas, même si tu donnes du gifle, ne peut pas pleurer à la place d'un enfant. C'est l'œil de l'enfant qui pleure. L'enfant reste à la peur même quand on pense qu'il est sous-influence. Immédiat ou promis qu'ancien depuis son accouchement de 22 parents. Typiquement, on parle de la mère ou autre chose qui a tendance à avoir la garde principale. Mais indépendamment de ça. Mère ou père, c'est seulement l'enfant qui peut pleurer. C'est l'âme, c'est l'âme. Et c'est seulement l'enfant qui peut faire le sourire et bouger ses muscles sociaux. Qu'est-ce que je veux dire par celui-là ? C'est qu'à force de le traiter de force humaine, on lui manque de respect. À force de le traiter comme quelqu'un à protéger, on décrit l'essence même de qu'est-ce que c'est un être humain. Et en plus, c'est l'être humain qu'on aime le plus, c'est notre propre âme. Donc, c'est simplement une invitation que je vous fais parce que je ne connais pas l'âge qu'un enfant devient une personne. Mais selon vous, quand est-ce qu'un enfant devient une personne ? Monsieur, j'adore votre visage. Donc, je le vis à ma manière. Quand est-ce qu'un enfant devient une personne ? 15 jours avant l'accouchement ? Ou 15 ans après l'accouchement ? Quand est-ce qu'un enfant devient une personne ? Il y en a parmi vous qui ne voudront jamais faire un avortement, ni pour soi, ni pour ses intimes. Et donc, cet enfant est une personne avant l'accouchement. D'autres parmi nous diront d'autres réponses. Trois ans, cinq ans. Et ma mère, naturellement, a toujours vu un enfant. Même quand j'avais 50 ans. Ça remonte à longtemps. Elle a toujours vu quelqu'un de porcelaine à moi. Quelqu'un qui ne devait jamais rentrer dans la cuisine parce qu'il pouvait se brûler sur les fourneaux. Je ne sais pas quand un enfant devient personne. Mais il est fort, il est super engagé. C'est que toute ma personne et ma fortune, qui devienne personne beaucoup plus haute, il faut se comprendre. Et nous, on a tendance à retarder pour son bien-être et, pour se laver, pour éviter le stress de cette considération. Et nous allons nous engager. C'est vraiment pas drôle de considérer un enfant pour une personne quand il a trois ans, quand il a huit ans. Parce que ça fait une autre merde de conversation. Et j'en ai déjà trop. Avec la banque, qui ne veut pas me renouer mon hypothèque, parce qu'il veut acheter l'un de la maison. Et j'embosser l'autre. Avec mon employeur, qui ne comprend pas mes options. Avec mon propre père, qui pense que c'est ma faute si je me divorce. Et, etc., etc. Ça fait du bien. Je sais que je suis froid en ce moment-ci. Ça sera un principe qui est très important, celui de protéger l'enfant. Mais mon sarcasme, c'est parce que je suis fatigué. Dans mon sens, je suis vraiment très fatigué de voir, année après année, des personnes qui apportent de protéger toutes les initiatives chez l'enfant. Et on décrit n'importe quoi. Sauf que la première fête pour l'enfant, ce n'est même pas le père chez l'autre parent. La première fête pour l'enfant. Ni son école, ni ses meilleurs amis, ni sa chambre. La première fête, c'est la parent. De toi, tu tombes sur la tête, et personne lui dit, qu'est-ce que tu parles ? On attend la crise. Cette crise, il y a. Peut-être elle est pas, ça peut être ailleurs. On attend quelque chose. Mais on est si peu proactif, ça sonne. On veut toujours que notre discours soit partiel. Après, on doit le ficeler. En médiation, on doit régulièrement discuter de ça. Quelles sont les belles phrases ? Est-ce que c'est mieux dans la chambre de l'enfant ou dans la cuisine ? Ou chez McDonald's ? Est-ce que mon père et papa doivent être ensemble ou pas ? Et pendant qu'on profite ça, l'enfant pourrait donner la destruction complète de la séparation à Genève. Avant qu'on ait fait l'amence officielle. Puisque depuis sa naissance, il connait ses vieux-là. Et donc, l'enfant mérite considération pour son action, son inaction et sa souffrance et ses joignes. naturellement, on a beaucoup visé sur la question de la séparation. Bon, excusez pour ça, je ne sais pas comment aller. Mais, la séparation étant le moment où tout le monde regarde la famille, on a tendance à la rendre la cause de tous les problèmes qu'on découvre après la séparation. qu'en réalité, la séparation, ce n'est que le moment où le public, la famille, les voisins, les professionnels, entrent finalement dans un mystère et des fois de reconquire les souffrances chroniques d'une famille. Et donc, comment savoir qu'est-ce qui appartient à l'histoire et qu'est-ce qui appartient à l'acte de se séparer ? Et qu'est-ce qui appartient aux erreurs qui suivent la séparation ? Il y a probablement une petite réponse à ça. Il y a probablement une histoire de ce sens. Et donc, les difficultés qu'on voit après, il faut les voir, non, dans toute une longue histoire. Une histoire de réglé des difficultés, peut-être de la mauvaise manière. Naturellement, j'ai déjà parlé tantôt du sujet qui m'est très cher, c'est-à-dire que les meilleurs médiateurs en vie, et d'ailleurs, juges et avocats, souffrent en peur aux erreurs. Les juges, par définition, parce que c'est dans sa tâche d'ailleurs. Ou l'expert qui fait une expertise psychosociale, une intelligence. Dans la vision même de sa tâche, il doit ausculpter un objet. Et, dans ce sens-là, les lieux, et j'en sais quelque chose, j'imagine, si vous savez vite les personnes en vie, ou si vous pensez à votre vie à l'âge, de manière trop abusive et trop accélérée que notre société enlève pouvoir et autorité décisionnel à nos lieux. Et, avec trop de lenteur, on va pouvoir décisionner à nos jeunes. Il y a donc cette place moyenne à laquelle nous appartenons. Mais, je vois des gens qui grisonnent. Donc, il faut travailler contre l'agilisme, parce qu'on risque d'être utile. Naturellement, une chose qu'on a souvent difficulté à accepter, c'est que les parents, si bien attentionnés soient-ils, et je sais qu'on parle d'empowerment et d'autonomie décisionnelle à la médiation de la profession. À l'un point, il faut être clair qu'en situation de stress comme celui-là, le parent peut être très mauvais juge du bien-être de son âge. Pas besoin d'être mal intentionnés. On le voit ça quand on fait des études en protection de la jeunesse. Car la maman ou le papa peut avoir des comportements vraiment aberrants, et parce qu'il juge mal la conséquence pour l'enfant. Des punitions exagérées et d'autres comportements. En matière de séparation, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'en situation d'espèce, comment aider le parent, et plus il est seul à l'entendre avec nous, à mieux juger de ce qui se passe et de ce qu'il est en train de faire à son enfant. Comment lui refléter et lui croire provoquer la personne, parce qu'il peut avoir des comportements vraiment inconsistiques. Vraiment inconsistiques. Ce n'est pas bon ni mauvais. C'est tout simplement qu'une situation d'espèce a plus mal jugé. Donc, j'ai dit que dans toutes les familles, naturellement, on a grand plaisir à trouver... Notre famille, c'est celle qui a une histoire, et c'est une histoire qu'on voulait écrire. Surtout nous, apparemment. On se fait quoi ? Nous, avec des amis, on aime ça. Comme si dans d'autres pays, on aimerait pas ça. C'est ça. Celle-ci, tout le 20ème siècle a été ainsi. Je me demande surtout à... C'est oui, parce qu'on est en ville, tout le monde travaille, on a de l'argent, on s'en va, on vit la grande ville. Et donc, il y a tout ce mouvement d'égalité de l'homme et de la femme, travail en femme. L'urbanisme de la famille, tout va dans la direction de séparer la famille de ce qu'il avait été avant, des autres générations. Et donc, mais c'est cette famille qui se sépare. C'est ça le problème. Elle s'est séparée initialement de ce qu'on aurait appelé la famille. Et c'est limité à ceci. Et si, on est en train de travailler comme une atomisation de la famille. On se doit les désindividus. Et ça devrait dire quoi ? À distance. Elle est toujours nucléaire, mais à distance. Elle demande toujours l'aide de personnes. Et oui, parce que la famille nucléaire, la famille monoparentale, c'est trop vieille. Et c'est comme ça la famille monoparentale qui va aller. Elle pourrait être nucléaire et séparée. C'est pas facile. Et ça se pourrait. Ça peut séparer. Mais là, ça veut dire qu'il faudra aller sur la coparentalité. Mais nous, on a trop d'hommes qui militent contre la coparentalité. L'employeur du père ne donnera pas libération à l'homme aussi fréquemment et facilement qu'il donnera liberté à la femme d'aller à la pharmacie, d'aller avec tout le temps. Et si l'homme le répète trop souvent, il veut se faire passer ses lois. Les lois, c'est autre chose. Ça évolue naturellement. Les derniers dix ans ont vu une énorme évolution dans l'égalité des parents séparés. Mais ça reste encore le droit. Peut-être ce qui arrive le plus souvent, quand les conflits ne sont pas résolvés suffisamment, c'est qu'en réalité, c'est que chacun est maître chez soi. Et on fait comme un pacte de non-agression. C'est une trêve. En réalité, c'est bien. On ne s'arrache pas les yeux. Les enfants sont distribués partout. Ils continuent à avoir une relation intéressante avec chaque parent, avec les grands-parents de chaque région et autre chose. Ceci dit, il est possible que ce soit encore fait dans l'exclusion de domaines. Et l'enfant, tout en bénéficiant de la continuité avec ses deux héritages, il doit, lui, pas le parent, changer de chapeau une fois par semaine. Et c'est encore une fois notre premier enfant qu'on voulait protéger parce qu'il est de porcelain. Après, on se dit que, comme d'habitude, il doit faire le gros travail de la séparation. Et peut-être que c'est des mots à réconcilier pour nous. Qui travaille vraiment dans la séparation plus ? Je ne dis pas qui souffre. Qui travaille plus dans la séparation. Ça, c'est naturellement la situation la plus fréquente. Et même celle que nous, comme médiateurs, à laquelle nous aspirons. Qu'il y ait suffisamment de paix. Qu'on respecte les calendriers aux heures justes. De préférence au fait de l'échange de l'enfant à l'école, plutôt que la maison. Ou à la bus de métro, quelque chose de la sorte. Et surtout que le chèque de pension alimentaire arrive à l'heure, le 1er du mois. Et donc, quand tous ces critères sont respectés, on se trouve, et il n'y a rien qui se passe, que l'enfant s'est passé. Une maison à l'autre. C'est dommage. Mais encore, c'est monoparentalité. Qu'est-ce que les enfants, quand vous les rencontrez, vous demandera ? On fait le tour du jardin avec eux. The sky is the limit. Tout est possible. Mais quand la poussière tende, ils diront, c'est tout combien de fois que j'ai employé. Si au moins, à ma fête, à mon anniversaire, on pourrait aller au restaurant ensemble avec maman et papa. Ils ne demandent pas grand-chose. Ils sont réalistes. Ils peuvent rêver comme n'importe qui. Ils finissent toujours par être réalistes. Et la petite demande, au moins une fois par année, on va aller au restaurant avec maman et papa, et qu'il faut travailler pour l'automne. Naturellement, c'est ça la famille, pour laquelle on fait parler de tout. Et donc, ça c'est la famille. Ça, c'est notre métier de professionnel. Le professionnel signifie deux ou trois choses. Un, je suis payé pour être gentil. Il faut se le dire. Je suis payé pour être gentil. Empathique. Deux, j'ai l'obligation de savoir ce qui se passe, ce qui risque de se passer jamais. Pardon. On parle d'être humain, donc on parle de probabilités. Donc, j'ai besoin de savoir, statistiquement, historiquement, qu'est-ce qui risque d'arriver, avec ce type de garde, avec ce type de comportement, avec ce type de chose. Et bien, le médiateur en matière de séparation et divorce, c'est ça le futur du couple qu'on a devant ça. Est-ce que ça risque d'arriver ? Mais bon, je gage ma soigne de sa lettre. Et plus. Les risques sont même plus que ça. Et donc, ça, c'est la famille, pour ce couple, qu'on est content d'être payé pour aimer pendant quelques jours, que ce couple-là et leurs enfants finiront dans ce portrait-là. Et donc, c'est avec ce schéma référentiel, avec ce cadre dans mes lunettes, que je les regarde bien qu'ils soient deux seulement, et bien qu'ils disent, qui, moi, les hommes, plus jamais, j'ai jamais réagi. Moi, les femmes, finis-toi. Je dis les humains. Je m'achète les voix. Non ! C'est vrai que j'ai pas de la nuit. Et donc, en quoi l'entretien les prépare à ce portrait-là ? Donc, il faut reliser qu'est-ce que c'est la conjugalité, qu'est-ce que c'est la parentalité, et surtout, qu'est-ce que c'est la filialité, qu'est-ce que c'est un enfant dans ce bordel ici, et qu'est-ce que c'est un lien fraternel, puisqu'on parle des obligations et des caractéristiques des parents, et en réalité, qu'est-ce qui fait une famille heureuse ? Certains frères et sœurs s'accordent, ils se chamaillent, mais ils s'accordent aussi, et ils croient ensemble. Quand ma fille dit, je veux aller au cinéma, et moi, je suis fatigué, je regarde mon fils, je lui dis, ok, j'y vais. C'est les deux parcs, j'aime la télévision, il s'envoie, et moi, je suis tout content, dans mon sofa, j'avais la télé. C'est bon d'avoir deux. C'est bon d'avoir frères et sœurs qui se connaissent, qui se fêtent, et qui se croient pas, qui s'aiment aussi, même en séparation. Et c'est leur relation qu'on appelle une famille aussi. Et donc, qu'est-ce que c'est, excusez-moi, qu'est-ce que c'est, dans ce portrait ici, la fraternité, les liens fraternels ? Non. Ben, ils sont là. D'ailleurs, cet enfant ici, probablement risque de fréquenter celui-ci plus que sa propre sœur, ou à l'on ne sait pas quoi, ou plus que sa propre mère. J'en sais rien. Et son bonheur, sa manière de survivre et de croître en tant que personne heureuse, pourrait venir de l'étranger, de celui qui était étranger pour moi auparavant, plutôt que de son grand-père qui était là le jour de sa naissance. Bref, c'est intéressant le travail du divorce, parce que tout est là dans une variété ahurissante. Pour nous qui, je dis non, je ne veux pas que ça paraisse, je vous montre pour moi, pour nous qui sommes intéressés à l'être humain, à la complexité des relations, où tant de choses sont envisagées. Chaque jour nous amène des surprises, des nouvelles découvertes. les impondérables qui sont notre métier. Eh bien, ça c'est notre travail auquel je ne veux pas, la plupart des gens ne veulent pas les recevoir mais je ne veux pas, je ne veux pas, c'est dans cela qu'on les accompagne. Qu'est-ce que ça changerait à ce moment-là dans notre quotidien si mon métier, ce n'était pas le dessin, si mon métier, ce n'est pas ça, pas du tout. Et si je rentrais travailler à 9h le matin, non pas avec cette idée que je travaille avec la famille en faisant ça, en faisant ça, mais moi, mon métier, c'est d'aller travailler et mon métier, c'est de travailler avec ça, à la préparation de ça. Et je suis encore à la recherche. Qu'est-ce que c'est ce qui vient fraternerie dans une famille où les frères et les sœurs ne se connaissaient pas, qui ont 15 ans, 14 ans, 18 ans, ne se connaissaient pas trop avant. Et notamment, on n'a pas le droit de les appeler que ça, c'est évident, c'est pas mon métier. Donc, dans une journée typique, je suis là, comme médiateur, en théorie, je suis là. Pour faire le triangle mythique, père, mère, il doit prendre des décisions. C'est pas vrai. Ou tout au moins, ça devrait pas se limiter à cela. Naturellement, je peux me mettre au milieu ici quand il y a conflit entre un parent et un jeune. Les clichés, adolescent, père, ou adolescent, mère, ou des complications surgissent. C'est donc faire la gestion des conflits par un enfant. Ça, c'est bien. Quand je fais des entretiens familiaux, où on participe ensemble à explorer la décision ou les mêmes décisions de la séparation, j'ai tendance à me mettre là. ma curiosité, c'est, c'est qui ça? À quel débris je peux carrément m'éloigner? Et comment je peux jouer dans un dans un domaine dans la voie mondiale où peut-être je devrais pas avoir une place fixe. mais la place fixe, elle est là. C'est écrit dans les dans les cours de médiation et de psychologie. peut-être, mon seul commentaire pour vous, c'est qu'on peut explorer d'autres emplacements pour moi-même et voir qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça peut changer. Ça devrait bien mettre beaucoup plus d'idées. Je vais essayer encore une fois. Quelqu'un veut repartir un commentaire sur ce qu'il y a ? Oui ? Peut-être un micro ? Peut-être un micro. Peut-être un micro. Ah, elle ne sent bien le micro. Si, si. C'est la generalitat, si. Oh, non. Cade là. Perdona, no he entès molt bé quand deies que al principi els nens els fèies entrar a les sessions cap al final i ara en canvi a la primera sessió pot-se que ja fèies entrar els nens en alguna vegada en aquest... N'importe que. En la primera sessió també sense conèixer molt bé els parts. Très solant. et je vais même répondre... Peut-être que ta question était plus longue ? Non, non. Ça va ? Naturellement, parce que je m'en vais là dans la direction où l'enfant, une fois qu'elle... c'est un choix parce que je n'ai pas de prèves pour accueillir mon régulier. Et donc, l'amour ça équivaut ou autre. Et comme je disais tantôt, c'est intéressant d'avoir un échange et un débat sur ces questions-là. C'est un... Notamment, une fois que l'enfant est prison, ça change de tout. Ça change de tout l'entretien et ils nous changent nous aussi maintenant. Ils changent ses parents. Et donc, quand l'enfant est présent, on fait des découvertes qui, soit nous bloquent et on fait marcher à l'air, ou des fois, nous poussent. Un peu comme une fusée et ça nous catapulte à notre extraterrestre. J'ai eu la chance jusqu'à date d'être catapulté et pas encore totalement aimé. Mais il y a des risques dans ces enfants. Les mêmes risques existent avec les autres soucis ou avec l'invitation d'un nouveau conjoint ou d'un grand-parent ou autre chose. Donc, chaque nouveau personnage qui s'introduit dans la médiation apporte les changements de genre. L'idée, les chaises vides, c'est que, encore une fois, c'est mon petit commentaire critique éditorial sur le fait que les trois chaises dans ma tête ne suffisent pas. donc, il y a des chaises vides dans l'environnement quand la sain n'est pas là. Quand le nouveau conjoint s'il est significatif pour X raisons, je ne sais pas à quel est, dans le débat, s'il est significatif ou quand un grand-parent ou autre. n'est pas provable qu'à côté du couple qui débat une question, il y a une tierce personne intime qui fait partie du débat, mais qui n'est pas privé. et donc, souvent, il y a des chaises vides, il y a des chaises vides. tout aussi souvent, je me dis, pourquoi doit-elle être vide ? Puisqu'on sait que, la première chose que le médiateur a proposé à notre société, c'est de mettre les gens ensemble. Et pourquoi mettre les gens ensemble ? Parce que, des fois, ça serait intéressant de profiter des apprentissages et des études de notre société. Exemple, la communication, c'est quelque chose de complexe, extraordinairement complexe. Et si on profite de ces petites choses qu'on sait ? C'est-à-dire, qu'on est des fois un peu trop paresseux à se limiter à la communication des termes et écrits. Et Dieu sait que la séparation et le divorce se travaille par les écrits, un peu trop souvent, parce que scripta manu, qui se met à l'intérieur, et verbal, quand on se rapproche le téléphone, quand on fait des entretiens et autre chose. Tout ceci en sachant très bien que le corps humain et le premier corps humain avant que la bouche s'ouvre, et on le sait tous. On n'a pas besoin d'en faire la phrase. Évidemment, on n'a pas besoin de croire à ces pourcentages, ça c'est dangereux. C'est totalement faux, j'imagine. Ce qui est important, c'est le principe que l'instant où les personnes sont ensemble, on autorise une connexion plus intégrale. A total, c'est un étonné, parce qu'il y a un peu des choses à découvrir, mais on accentue les possibilités d'impact sur l'autrui. Si j'ai quelque chose à te dire, et je suis là et tu es là, il y a une bonne chance que le message soit au moins dit et qui ait son impact. Maintenant, l'impact peut être celui souhaité ou pas, pas de problème, mais il y a impact. Et donc, si, si on veut profiter que les gens sont là, profitons-en, pour qu'ils communiquent avec l'impact. Et, peut-être, bon, si je reste un instant de plus avec la chaise vide, pour maximiser l'impact, ça c'est un couple où on a qu'à utiliser le cliché. Et là, il y a un enfant de deux ans, deux ans et demi, et c'est pas. Naturellement, vous comprenez que chacun veut la gaffe et se le discute. Et comme ça, je leur ai donné ma chaise et je lui ai dit qu'elle discute avec la chaise. Si vous regardez les vidéos, vous avez un exercice d'environ 10 minutes où la chaise va d'un côté et de l'autre et chacun se sent rassuré. On voit que la maman, elle est assise d'autres ans. Et vous voyez, c'est un même concept. On a des principes de lui, c'est une personne intègre et qui parle, qui a des principes et qui a des devoirs et qui a des besoins et qui a des esprits. Encore une fois, je leur facilite la communication avec l'impact. Le papa, naturellement, a une autre opinion et il peut le dire, il peut faire des manages et j'utilise la chaise. L'enfant n'est pas nécessaire parce qu'on peut mettre une chaise à sa place. Ensuite, l'enfant, s'il est là, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donnerait peut-être des apprentissages. Il se peut que l'enfant nous dise des choses que le livre ne dit pas. L'enfant va nécessairement nous dire quelque chose que le livre ne pourra jamais dire parce que le livre a été écrit par autrui dans son autre endroit. C'est une ordre générale et utile. L'enfant, en particulier, il a quelque chose de particulier à son parent particulier, à son médiateur particulier, ce jour de la semaine particulier. Dans ce contexte-là, lui seul peut faire des choses et faire son autre à sa place. et si c'est des sourires et des larmes, tant mieux, c'est lui seul qui peut le faire. Et qu'est-ce qu'on apprend des enfants ? Ça ne veut pas dire que les parents les écouteront, ce chandain. Mais la première chose, c'est que je vous les donne les parents la même fois. c'est ainsi qu'on l'aime. Ce qu'on apprend des enfants, c'est qu'ils peuvent parler comme les parents, c'est-à-dire qu'ils peuvent parler comme des personnes. Et tout comme les adultes apparemment peuvent être des fois tranquilles et dialoguer, des fois en solère et dialoguer autrement par la menace, les enfants feront la même chose. et ça, c'est une conversation familiale comme on l'aime. Ça, c'est une conversation familiale comme on l'aime. Et vous voyez ici un enfant qui change l'entrevue, qui change la conversation de ses parents. Il influence. Bien sûr, combien souvent on dit quand on parle de nous, exemple, la sexualité du couple, que, ah, depuis l'impression qu'on a un enfant, les couches, le lair, l'école, et puis le sexe, dans le sens que on impute aux enfants un tas de choses sur l'intimité du couple et tout d'un coup, quand le couple se sépare, tout d'un coup, l'enfant, on l'écarte. Non, c'est une décision conjugale en deux yeux. Mais non, c'est plus difficile de considérer comme une décision familiale et si l'enfant qui est assis sur les genoux ne le voit pas. Il véhicule un petit message. C'est à peine de dire à papa et à maman je suis bien assis. Ça fonce. Eh oui, des fois on peut arriver en couleur. Mais c'est nécessaire parce que là, tout aussi, il rêve en couleur. Et puis, naturellement, dans le reste de la conversation, on exprime les différentes possibilités. Ça serait chouette, ça. Maintenant, quoi d'autre ? Et ainsi de suite. Cependant, ce geste-là que je vois souvent introduit, c'est le geste qui donne la trouille aux professionnels de vie. Parce que de penser que je donne une chaise à un enfant qui sera ensuite mis dans cette situation pour entendre deux minutes plus tard que la bouche de maman et papa « sorry » en sortant d'ici. Ça fait un chiffon. On pense que cela est mauvais. OK. On peut aussi penser que cela est bon. Je peux dire OK aussi. qui est explorant qui est explorant ce que les enfants et les familles nous disent ce que nous faisons. des enfants. Ils sont en train de faire des calendriers de visite. Enfin, ils sont en train de faire des projets. de donner des notes aux différents aux personnes. La question a été? La meva pregunta era en funció del que van a comentar que al principi sembla que potser no t'atrevies en la primera sessió a portar els nens i els portaves a les sessions a la tercera o a la quarta entraven els nens. En canvi, a mesura que tu has guanyat experiència dius que hi ha inclús alguna mediació que hi ha en la primera sessió si no ho entès malament inclús abans de conèixer el pare i la mare ja deixes que hi vagin en els nens. I la pregunta és no tens por que pugui ser una sessió que no coneixes en aquest pare i aquesta mare que puguin estar molt enfadats cridar i que això pugui afectar negativament els nens? o és que això és que ens tractem com una figura de porcelana com tu deies abans? Aquesta és la pregunta. Ens animaries que nosaltres també ho féssim que a primeres sessions o segones sessions portéssim els nens a sessions de mediació? Noi, no i noies que joies que joies que joies que joies Personne ne devrait encourager personnelle Pour partager des expériences Dans cette famille ici Dans cette famille ici Dès la première entreprise J'ai invité l'enfant J'ai invité C'est à dire que je ne décide pas vraiment C'est la conversation Téléphonique initiale Avec chacun des parents Ou l'hypothèse C'est pas la médiation Ça se décide à chaque fois avec chacun Et donc quand je suis au téléphone Je ne leur dis pas La médiation se fait comme ça Je dis simplement Vous souhaitez aboutir où Vous avez besoin de quoi Et qui sont les Je ne dis pas des affaires Mais qui sont les personnes Qui comptent dans votre vie Et qui seront Bouleversées par cette séparation Ou aidées par cette séparation Et ils commencent à nous faire contemple C'est qui ces personnes là J'ajouterai une chose cependant On se coupe ici Dans ces familles ici L'autre déterminant Et je le suggère Qu'on pritère D'évaluation entre nous C'est que La chronicité du conflit Devrait être À un tête de liste Les raisons Qui font qu'on choisit Ou pas de rencontrer Le couple ensemble Et séparément Avec les enfants ou pas Maintenant Des conflits graves Parfois nous mènent À voir les gens Séparément Initialement J'ai compris C'est pas automatique Mais parfois On fait ce choix Moi je dirais Cependant Que les couples Des conflits graves Pourraient être Vus autrement Et non seulement Nous encourager À stimuler La présence du couple Mais même De la famille Au grand contexte Plus les problèmes Sont chroniques Et graves Plus Je sais que J'enversis Maintenant La logique Normale Et populaire Plus Il y a Urgence d'agir Puisque ça a été chronique On est dans chaque jour C'est un autre Je n'ai souffrance Dans une ambiance Plus Si ça a été Vraiment chronique Il y a Une petite modestie De notre part À nous C'est-à-dire Combien d'autres Professionnels Sont intervenus Avant Et qui suis-je Non C'est très délicat Or Je sais pertinemment Que dans ma société Peut-être dans la route Je connais des routines De l'aide professionnelle Intérieure à la même Je sais que la maman Aura été rencontrée Probablement à la thérapie Que l'enfant Aura été Donné à l'école Par l'éducateur Strait spécialisé Ou le professeur Et les grands-parents Je sais que l'homme Aura été Peut-être Néligé Et peut-être Sûrement Par son avocat Diret-il Ok Et ainsi Sûreté son Aura été Un autre mot Il est fort possible Que les professionnels Qui ont oeuvré Avant moi Ont probablement Fait une intervention Parcelère Moncelée Parce que chacun Fait sa job Sinon Sinon N'aurait pas Attenté La médiation Pour Regrouper La famille Je sais Que finalement Les autres Ont Des coupes Essayées Et ont fait Un travail Valable Qui a atteint Des limites Apparemment Puisque le couple Est encore D'intéressant Et donc Ma seule question C'est Où est le génie De la différence C'est pas moi le génie Le génie De la différence Doit venir De la famille Donc Qu'est-ce qui peut faire De différent En venant A rencontrer Et le qu'est-ce Qui peut faire De différent C'est le plus souvent Deux choses Rencontrer l'autre Ça c'est facile Puisqu'on est La soeur Donc on le comprend Et possiblement Intorgir l'enfant Ce qui va faire en sorte Que la conversation Probablement Sera un peu différente Et plus le confébral Est chronique Plus l'impact De l'enfant Sera un peu plus Ça n'enlève pas Les dangers De la part Mais c'est pas La fin du monde Puisque Si le conflit Est chronique Et grasse L'enfant Ici Donc Ce sera pas la nouveauté La nouveauté Ce sera de voir Maman et papa Silencieux En attendre l'autre C'est le cas De ce Ici C'est le cas Ici C'est le cas Ici C'est le cas Ici Un autre mot Ce n'est pas Maman Et ça Et donc Quand on s'y met On pourrait même Découvrir La pensée extrême C'est à dire D'un côté Je peux justifier Uniquement le couple Et toujours le couple Parfois l'individuel Et puis je peux me justifier Exactement le contraire Pas mal souvent Et dès le début La présence des autres Ça se peut C'est Maintenant C'est à voir Qu'est-ce qu'ils veulent Les enfants La liberté Et la parole Naturellement La liberté Pas au sens Qu'on dit Des adolescents Ici Parler Avoir un droit Quelqu'il est concevé Et naturellement Parler Qui veut cela Quand les parents Et les enfants Sont ensemble Ce n'est pas les enfants Qui comptent Ni les parents C'est l'ensemble On porte trop d'importance A la question Est-ce qu'on invite ou pas Qu'un Comment L'enfant Non C'est la famille Qui s'occupe Qui s'occupe Avec mon aide Avec mon conseil peut-être Mais qui s'occupe Ils s'occupent Ça c'est des parents Dix ans séparés Vous devriez regarder la vidéo De cet échange Et pour 20 ans Épouvantable avant Moi Je baisse mes bras Parce que Ça m'arrive souvent De ne pas être à la hauteur Donc je dis Qu'est-ce que La prochaine fois Je peux faire de différent Et la chose la plus simple C'est pas vrai Que la prochaine fois Je pourrais faire mieux Parce que maintenant Je les ai connus un petit peu Non non Ça On se fait foire N'importe quoi Parce que nous aussi On a du mal à changer des fois Au contraire Après tant En temps de pratique On a des habitudes Et c'est difficile de changer Les questions sont toutes prêtes Au bout de la langue Et comment changer une question Quand je l'ai déjà posée Cinquante mille fois Les chances sont très bonnes Je vais poser exactement La même question La prochaine fois Et il va répondre mal Donc La famille Se parle C'est pas l'enfant Qui parle La famille se parle Et voilà Dix ans de séparation Sept, huit mois Peut-être un peu plus Où la petite Ne voit pas son papa C'est une fille Ne voit pas son papa Et après Et après Vingt minutes D'entrevue Les deux parents Sont en train de dire On t'aime Tous les deux On est important Tous les deux D'ailleurs La maman En question Dans ce cas-ci Elle était vraiment fatiguée Parce que ça faisait Elle fait 110% De la garde Depuis sept, huit mois Il se parle La petite est très heureuse Initialement Parce que ça C'est un portrait Qu'elle ne connait pas Depuis longtemps Un portrait au sens même Kinesthésique Auquel est le mot Parce qu'elle sent La tessence On ne voit pas Et qui dit sans Et naturellement Elle se met à l'intérieur Est-ce que c'est bien Peurique ? Je m'en fiche Parce que deux secondes Avant Elle riait Le problème n'est pas là Ce qu'on veut C'est que la communication A eu un impact Il se voit Pas souvent Une, deux entrevues Pas plus que ça Et s'il y avait Des choses à se dire Ils se laissont dire Ça a été entendu Ça a été ressenti Vieux qu'entendu Ça a été ressenti Et Donc Ils vont agir Différemment A partir de L'impact De ce qu'ils se sont dit Donc Et maintenant Finalement Je vais répondre A ta question Anna Mais donc Je me souviens A la fin Prima d'or On lui donne Trop de place Trop de considérations Sans le consulter D'ailleurs On ne le fait pas Vraiment parler Mais on lui donne Énormément De considérations C'est ça Le paradoxe Notre existence Et on le laisse Un spectateur absent Ceci dit Et quand on veut L'inviter En réalité C'est comme Une compasse On lui donne Une demi-heure On lui donne Une heure Micros Bonbons Chocolat chaud On leur avoir Parce que Les acteurs principaux Sont En réalité Si c'était moi Je me suis fait Ma petite liste Depuis tel Pourquoi un enfant Devrait être là Si c'était moi Qui initie la chose Si c'est le parent Notre-déhémane Il a sa logique Le problème n'est pas là Si c'est la femme humaine Ça va Mais si moi Je devais décider Je déciderais Pourquoi C'est parce qu'il est à dire Que c'est la facilitator Il a un pouvoir De facilitation À la fois C'est incroyable Des fois Il est la cible De certaines choses Du mécontentement parental D'au moins Un des parents Quand le père dit Tu lui as bourré Le crâne Il blâme la mère Mais aussi l'enfant Qui a le crâne Bourré Contre papa Il est la cible Et je veux Qu'il soit cible Mais à ma présence Pour que Il puisse Enlever quelques flèches De son petit cœur Il est un facteur de réalité Parce qu'il peut Mettre des coins Sur sa seigneur Comme seul lui peut Par soi Et pour soi Son sourire Son regard fatigué Son angoisse De premier interprète Ça doit être lui J'ai l'air de ça Parce que Puis ensuite A nous d'interpréter La valeur Et la validité Qui soit le premier À dire Il peut être un aidant Il peut coacher Maman et papa Et médiateur Puisqu'il est l'expert Dans la relation Parable Enfant Je ne sais pas Mieux que tout autre Il est l'expert Il est connu un film Est-ce qu'il peut être Comédiateur ? Bien sûr Toute autre personne Ainsi Peut être con Dans le sens Qu'on peut l'utiliser Qu'est-ce que T'en penses Johnny ? Comme je dirais Avec un collègue Médiaire J'ai remarqué Depuis deux minutes Que machin 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 Johnny As-tu regardé ça ? As-tu du sort ? Qu'est-ce que L'enfant expert Comme je disais L'enfant expert Expert de soi Avant tout De ses parents Surtout en train de soi Parce que Trop souvent On est expert De l'enfance On est payé pour l'être On fait des rapports On étudie Et l'enfant Est-ce qu'on lui donne Un droit A une petite expertise En moins Et c'est la baromètre Parce qu'il nous aide A prendre la température A prendre la question des choses Parce que lui Il parle différemment Il a Ni mieux Ni moins bien Le problème n'est pas là Mais il va démontrer Donner des signaux Différents Des signaux De maman et papa Et nous En tant qu'adultes On interprète Les signaux adultes D'une manière Les signaux d'enfants D'une autre manière On leur donne Des valeurs différentes Mais on a une information Supplémentaire L'enfant bénie Mon préféré C'est l'enfant Fausse foyeur Fausse foyeur Signifiant Signifiant Que C'est très intéressant Pas agréable Mais c'est très intéressant De répéter En public C'est-à-dire Dans un médiateur C'est un peu plus officiel Certaines choses Qui ont été dites C'est plus ou moins C'est un peu plus officiel Et donc C'est lui Qui enterre Avec l'excuse De l'enfant On enterre le couple Supposément Où on enterre Un problème Et où On enterre Un conflit Ça veut être agréable Que ce soit l'enfant Avec son créant Qui aille au tableau Pour écrire Une option de solution Parce que Il met un terme À la chose Il met un terme Il boucle Une boucle Et c'est un rituel Fort intéressant Que ce soit la chair De ma chair Qui le fasse C'est pour toutes Ces raisons-là Que Je dis Et peut-être Ma préférée C'est le premier De l'enfant Dans le sens Que souvent Je suis à l'enfant De l'enfant Et ça doit Vous arrivez Le gouvernement Quand vraiment On essaye On essaye On ne sait plus Quoi faire Ça ne nous arrive Souvent Et On aimerait avoir Quelqu'un Un autre petit Un collègue Préféré Un superviseur Quelque chose Ceci Mais il y a quelqu'un Auquel on pense Ravement À ce terme-là Le partenaire De la médiation C'est le cou C'est le médiateur Un partenaire De la médiation Sobre le Enfant C'est le partenaire Je termine un peu De l'instant Et il faudra Votre pause Mon commentaire Mon commentaire Qui va suivre Et le suivant C'est que J'ai beaucoup parlé De la reconnaissance De l'enfant Comme une personne Intégrale Apparentielle Juste deux mots Que se fait que le chèque Que se fait que le chèque N'arrive par l'heure Qu'est-ce qu'on fait Avec la maison L'école privée Ou l'école publique Qui paye Les assurances maladives Et est-ce qu'on change Les couches Cinq Dix ou quinze Trois par jour Et autre chose Un autre mot Cette urgence Cette pousse A mettre à tâche A juger A aider A faire mieux comprendre J'en avais une histoire La parentalité C'est C'est pas un homme C'est un homme C'est pas une femme C'est une Et ça C'est une injure Et puis un tard A l'acte même D'être Et donc Comment En entretien Véhiculer le message Que J'en paye la personne Et d'ailleurs Si vous y pensez Dans le premier chapitre Le premier bouquin Sur la médiation On aura dit Ce beau cliché Dissocier Le problème De la personne De la personne Je dis que le problème C'est le problème Pas la personne Et donc S'il y a cinq Ou quinze couches A discuter Et combien ça coûte Ça c'est le problème Mais la personne Si la personne C'est pas la mère C'est pas une mère uniquement Et comment En entrevue Poser des questions Refléter des commentaires Pour que la personne Elle aussi Dans son intégrité Exemple Pardonnez-moi Pardonnez-moi Deux clichés Quoi ? Deux clichés Elle Se sauve Avec son thérapeute Lui Avec sa Cité d'être Dans les deux cas Dans les deux cas L'autre Est atteint Dans son narcissisme On peut dire Deux choses Ou l'autre Est jalouse Ou l'autre Est je ne sais pas Un autre mot Le mot jalousie On pourrait l'utiliser Mais Au sens négatif C'est Tu dois dépasser T'un jalousie Être raisonnable Pour devenir humain Pour devenir peine Un peu plus Une espèce de décision Que l'épouse S'acheter Et non La personne souffre Différemment Du père Ou mieux La personne souffre Plus La facette Père Je ne sais pas Si vous avez eu Des études Thérapies systémiques Je me rappelle Dans les années 70 Quand madame C'est fou Comment je peux Déoublier un mot Ici Maintenant Les gynes Satelles C'est fou Les gynes Satelles Venaient à Montréal Et on faisait du training Et parmi les trainings qu'on faisait C'était le parts party La fête Les portions Et dans notre petit groupe Je ne sais pas si C'est un problème Aujourd'hui Un autre groupe De 10-15 personnes Chacun Devenait une partie De moi Le clown Le sérieux L'handicapé Le comptable Le gérard d'Estrard Celui qui est un Donné des ordres Le soumis Le violent Et puis On passait Les prochaines 2-3 heures Chacun devait jouer Ma part Et on se mettait En mouvement Et on se laissait aller Et donc Les parties de moi Interagissaient Et typiquement C'était une catophonie Pour un part Initialement Puis tranquillement On revenait A une certaine logique Des sections Des regroupements Se faisaient Et naturellement Ça se termine avec un Une dramatisation De la complexité Que l'être humain Et de cette recherche Péreine Constante De l'épilibre Qu'on arrive à jamais Tout ce que je suis En train de dire C'est Est-ce qu'on pourrait Être un peu plus Conscient Que peut-être La matière de divorce La personne Pourrait bénéficier Et peut-être Être un meilleur père Une meilleure mère Si elle était Poutée Comme un simple Être humain Parfois Qui souffre Et qui a des idées Illogiques Qui a des espoirs Plus ou moins Réalistes Et des mille autres Considérations Que chaque personne Seule Pourraîner Nous enseigner A son sujet C'est dommage Parce que Cette course A faire de lui Un père A faire d'elle Une mère La meilleure mère Le meilleur père Imaginable Dans les séances Peut-être C'est à ce moment-là La meilleure solution C'est de ralentir Un peu Un peu en arrière Et faire un saut en avant Sur la parentalité C'est plus là C'est plus là C'est plus là Et dans ce sens ici Ce que je veux dire C'est que Cette centration ici Elle est peut-être Mal analysée Elle est peut-être Mal analysée Et ça Ça va avec la job Exemple Si le juge Donne une Une expérite Une expertise Psychosociale C'est la compétence Parapar Que je veux le juge Et autre chose Comment prendre le temps De traiter la personne Traiter la personne Traiter la personne Si j'étais bon ici Je dirais plus vite Mais Je ne sais pas Je vais vous montrer Je vais vous montrer Souvent Une dernière La personne Signifiant l'adulte Combien de bouquins Vous avez lu Exactif Sur l'enfant Et l'adolescent Nommez-moi Un bon livre Que vous avez lu Dans les derniers 5 ans Pas dans les derniers 5 ans Dans les derniers 5 ans C'est qui Une femme De talent Un homme De talent Ses espoirs Sa logique Sa manière De penser Parce que c'est cet homme là Qui Qui est assis devant nous Et qu'on veut Uniquement regarder Ton père Ou comme mère C'est un mystère C'est d'autant plus Un mystère Que l'enfant d'ailleurs Puisqu'on passe nos temps Et se dit l'enfant Dans les bouquins Dans les vidéos Dans d'autres choses Et combien de temps Est donné J'arrête là-dessus Combien de temps Est donné À l'étude Des êtres De notre âge Un homme de 60 ans La seule chose Que j'ai passé En mon ordre de midi Et hier Hier soir aussi Dès que je dis 60 ans Tout de suite Je pense à ma pension Et si c'est pas moi Qui pense C'est quelqu'un Qui me fait penser Et j'ai été catégorisé Tout comme quand j'avais 15 ans J'ai été adolescent Aujourd'hui je suis prêt Pour la pension Et c'est un fourre-tout L'adolescence Et c'est un fourre-tout Cette histoire de pension Arrêtée Est-ce qu'on est peu préparé À accueillir l'enfant Parce qu'apparemment Étant de la porcelaine Il faut faire attention Mais en réalité Je termine vraiment là-dessus C'est ça que je voulais vous servir Comme repas initial En réalité On est beaucoup moins préparé À accueillir l'adulte À son mère À accueillir l'enfant Mieux que ça L'adulte On veut même pas l'accueillir On veut construire On veut un père Une mère Et que ça bouge On le dit gentiment Et ça c'est peut-être Une des erreurs financières Pas une erreur Pardonnez-moi Non On n'est pas à la recherche Mais c'est C'est le grand projet Qui nous reste Pour que les trois Sois de vrais acteurs Hommes Femmes Enfemmes Parce que Que l'enfant soit présent Ou pas Mais est-ce que l'enfant Et la femme Sont de vrais acteurs Ou est-ce qu'on s'organise Pour qu'on fasse des rapports L'ombre de la loi On est souvent J'ai entendu ce cliché Un autre mot Il peut dire N'importe quoi Pourvu qu'un juge Puisse l'accepter On prend la pause En 15 secondes Vous avez un nom On lit Ou à l'échangé On se dit Madame Est-ce que Vous pouvez avoir Je sais quelque chose De mal Estudie Je voulais savoir Quels facteurs Tens en compte A l'heure De valider Et judire Les fils A l'ins Del procès Quels facteurs Que ten en compte Par introduire Au risque De me le péter Je vais dire De Utiliser le terme Scientistique Et professionnel De critères Et décisions À part celui D'un Des envies personnelles Qu'est-ce que Toujours le premier C'est Mon état En général La première Considération La plus sérieuse C'est la gravité Et la chronicité De la situation Qui est présentée Je le sois Des situations Qui nous sont Travoyées Très régulièrement Par les juges Qui ordonnent La médiation En autre mot C'est des gens Pas faciles C'est des avocats Pas faciles Avec des autres Dans la famille Pas faciles Souvent La médiation Est recommandée Fortement Par les Traviers sociaux De la protection Des animaux Qui eux Font du soldage De bras Mais sérieux Sur leur famille Ils ne s'enniècent Pas avec ces parents Les traviers sociaux Despotes Comme on a mis Les appris Et fascistes Tout le monde Éviter Les traviers sociaux De la protection De l'enfance On n'a jamais raison C'est pour Que le peuple Et donc C'est des cas La gravité D'une situation Où d'autres professionnels Sont déjà intervenus M'incitent probablement A faire participer Un enfant Puisque ça risque D'être la petite nouveauté Dans leur conversation Deuxièmement Je ne l'ai pas dit tantôt C'est que De toute manière L'enfant fait partie Des problèmes Très souvent Ça c'est quelque chose Qu'on ne peut pas dire Et c'est rarement écrit Et cette notion Elle est sûrement véhiculée Et occasionnellement Quand on parle De la deuxième Désunion C'est à dire Un remariage Qui lui statistiquement Risque de Sauter Deux fois plus vite Et là On ose la dire Qu'une des causes De cette deuxième séparation C'est les enfants De l'autre Qui n'ont jamais accepté Ou que L'adulte N'a jamais accepté Les enfants de l'autre Et là L'enfant Peut être mentionné Comme partie du problème Ça ne veut pas dire Que c'est à sa faute La nouvelle séparation Mais c'est rarissime Qu'en première séparation On dise L'enfant Des parties du problème Parce qu'on joue La conjugalité Et ça c'est dommage Parce qu'une famille C'est une famille Les problèmes Ne sont pas toujours Dans la chambre à coucher De loin de là Et donc Parfois L'enfant Est clairement Parti prenante Du problème De toute manière Qu'à un doute Ma réponse devrait être Beaucoup plus simple Il suffirait Que Dès le premier contact Téléphonique Ou Au maximum Dès la première entreprise Je pose Avec expertise Et ouverture La question Concernant La participation Parce que Je peux la poser Au téléphone Pour que la réponse soit non Je peux la poser En entrevue Pour que la réponse soit non Je voudrais Que la question Se pose De la manière Vraiment La plus ouverte Et nous Est possible Et oui Très souvent J'aurais souhaité Mais ça se fait pas Ou le contraire Et ainsi de suite Ma seule recommandation A vous madame Ce serait ceci Comment Dans le temps De la voie Quand vous êtes au téléphone Et En entrevue Dans le temps de la voie Le visage Et la posture Comment allez-vous Aborder la question Et la participation Des enfants Pour que ça paraisse Ok Si les gens Le veulent Je peux pas être Plus noble que ça Dans cette question Peut-être Vu l'heure Êtes-vous pour la petite pause Suivie d'une autre Ou pour une autre Plus substantielle La réponse La grande pause La grande pause Une pause Une pause Reposez-vous bien On retourne à six heures et quart On retourne à six heures et quart Ça va ? Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous